A ma gauche Noël, ravissante espagnole tout droit venu de Malaga, pianiste et comparse musicale de la cécité des amoureux. Alors à ma gauche Jeff, auteur-interprète, ses qualités très très gentilles, parfois un peu trop. Eh bien, Julien, qualité première, ami j'imagine, et puis ensuite compositeur principal du groupe. Et voilà Alexis, pour finir, revenu aussi de Russie, batteur du groupe. Alors pourquoi la cécité des amoureux ? Simplement parce que j'avais un sentiment de paternalité en moi, et que je voulais donner un nom à cet enfant, et à un moment donné ce nom est apparu, et c'était celui-là et pas un autre, simplement. Et il n'y a pas d'autre chose à expliquer, je voulais quelque chose de romantique, de francophone, et je n'avais pas peur de la longueur. Et voilà, ce fut la cécité des amoureux et j'en suis très heureux. Il est vrai que l'année passée, on a eu un vrai plaisir de faire une promo un peu intrusive comme ça, et on est très 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 content cette année d'avoir été sélectionnés dans le cadre de ces francopholies de Spa. Ça fait pas mal d'années qu'on est public des francopholies, qu'on voit des artistes de qualité, et on est très fiers cette année de faire partie de cette dynamique-là. Alors aujourd'hui, on était un peu pressés, donc le matin on n'a pas su voir les groupes qui étaient juste avant nous. On aurait bien, juste après l'interview, donc essayer d'aller voir quelques groupes. Et personnellement, c'est demain que ça se passe, parce que je suis fou amoureux de Vianney, et j'espère le voir et le croiser. S'il y avait un duo à faire, c'est sans aucune hésitation avec Claire Diterzy. C'est une artiste que j'apprécie particulièrement pour tout le côté art contemporain qu'elle peut ajouter à sa musique. Pour moi, c'est une des plus grandes artistes du 21e siècle, ou sinon, le cœur balance vers Marie Laforêt à tout jamais, ça sera toujours elle. Je ne sais pas comment je vais réagir à l'éventuelle annonce d'une victoire, mais ce qui est certain, c'est qu'on partagera le plaisir qu'on aura avec le public et avec les gens qui auront cru en nous. Et ça sera annonciateur de beaucoup d'autres moments de plaisir avec tous ces gens qui croient en ce qu'on fait. Pour ma part, la victoire n'a aucune importance. Ce qu'on a vécu là, c'était fantastique. On a vu le public devant nous aujourd'hui. Il y a eu un espèce d'inconscient collectif qui s'est réveillé avec la reprise d'Yvan Boris et moi. Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel de voir justement tout un public venu nombreux, qui chante et qui interprète cette chanson-là. Et puis, on a vu certaines bouches également bouger sur nos chansons. Et c'est tout ce qui compte. Le reste, le reste n'est que, est-ce que j'ose l'expression, cerise sur le gâteau. Après, on envisage d'enregistrer un album cette année 2015. Et après, on verra bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !